Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo tout à fait particulière. Un, parce qu'elle est improvisée et deux, parce que c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. Je vais ouvrir un colis que j'ai reçu, un colis que j'attends avec impatience. Ce sont des plaques de décoration display. Je ne les ai pas du tout ouvert, vous voyez le colis qui est assez lourd et juste devant moi. Je vais les ouvrir avec vous et on va voir la qualité du produit, si c'est aussi bien que je le pense. En tout cas j'espère et je pense que vous pouvez deviner facilement les designs. Donc la boîte franchement elle est grave silée, c'est vraiment bien protégé, on voit que c'est de la qualité. Bon des petits stickers, ce n'est pas très spécialement intéressant. De la publicité, qu'est-ce qu'on a ? Ok. Bon c'est top, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ah là on rentre dans le vif du sujet avec la première plaque. Alors il faut que je voie comment ça s'accroche parce que c'est la première fois que je les ai. Je ne sais pas si vous reconnaissez mon héros préféré de My Hero Academia, on va dire l'un de mes héros préférés. Le Million, donc je vous le montre d'un peu plus près en mode super stylé avec sa couleur qui est le jaune. Franchement Le Million c'est un de mes héros préférés de My Hero Academia parce que c'est le gars, il est sur le côté. Il n'est pas resplendissant, il fait le job, il est très fort et pour moi c'est aussi un des véritables héros de cette série. Donc franchement la couleur est stylée, le rendu est génial, ça fait vraiment super pro. L'avantage du display c'est qu'une fois que vous avez la fixation, vous pouvez changer de plaque autant de fois que vous voulez. Désolé pour le bruit, mais vous savez, je n'ai pas de studio d'enregistrement et du coup quand une moto passe on l'entend. Alors là vous allez trouver un autre personnage de manga qui se trouve également sur mon bras ici, je ne sais pas si vous le voyez, qui est le quatrième Okage accessoirement qui s'appelle Minato. Franchement super stylé aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez mais Royal Royal, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Double Rasengan, bras croisés en mode déter avec bien sûr la toche, on va appeler ça la toche de l'Okage qui est ultra stylée. Franchement elle est superbe, ça sort encore mieux que ce que j'ai vu sur le site, franchement superbe. Ça fait deux belles plaques que je vais mettre en fond dans mes vidéos. Vous pouvez me dire aussi celle que vous préférez. Bon là c'est un peu plus sombre, mais je trouve ça aussi magnifique. Comme vous le savez, je suis fan de Naruto, de plein d'animés, mais aussi beaucoup de My Hero Academia. Et là on rentre dans le vif du sujet, du All Might. Alors j'ai pris du All Might, voilà, en mode déter aussi, en mode blessé, mais en mode bodybuilder. Et ce qui est l'avantage de cette plaque, c'est qu'elle est assez sombre. Donc elle est beaucoup plus discrète que les autres, mais comme vous voyez, le rendu est quand même super génial. Désolé pour le reflet, et que la taille quand même est vachement grande. Je suis vraiment content, je vous l'ai voyé un petit peu plus petit. Avec le All Might marqué en bas qui est quand même grave stylé. Voilà, ça c'est une plaque aussi qui va aller dans mon décor pour faire des vidéos. Parce que je vous avoue, j'en ai un peu marre de sortir mon fond vert à chaque fois, de trouver une image, etc. Ça ne fait pas spécialement propre. De plus en plus, je vais tourner mes vidéos avec mon fond qui est totalement neutre. Et puis du coup, avec des belles plaques, il m'en reste une. Voilà, vous ne la voyez pas. J'adore My Hero Academia. Bien sûr, j'adore... Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça c'est les plaques. Ok. Mais je n'aime pas que ça aussi. Bien sûr, il y a un anime qui est vraiment génial que je vous recommande. C'est Kimetsu Noaiba. Et voilà, la dernière plaque. Franchement, j'adore. Je me mets un peu de côté pour ne pas qu'il y ait trop de reflets. J'ai pris, donc, on voit le héros qui protège le chasseur. On voit le sabre, pareil, toujours le regard des terres. On a l'eau, le feu qui représente beaucoup de choses pour moi. Et franchement, elle est superbe. Les plaques sont vraiment bien. C'est du métal, bien évidemment. Franchement, le rendu est génial. Alors, au niveau de l'accrochage, je ne sais pas trop comment ça se passe. Je vais essayer de faire ça bien. Mais globalement, franchement, le rendu, il est génial. Il est génial. Vous avez vu la taille. Donc là, on a du Kimetsu Noaiba que je kiffe tout particulièrement. Bon, All Might, il n'y a pas à débattre. Pour moi, c'est vraiment mon héros préféré. Voilà, All Might, symbole de paix avec son sourire des terres. Mais avec son sourire quand même. On a le taulier. Alors, bien sûr, j'aurais aimé prendre du Utashi, etc. Mais bon, on ne peut pas tout prendre non plus. Mais celui-là, vraiment, je suis tombé sur le charme parce que j'adore Minato. Parce que c'est quelqu'un qui a simplement été l'un des personnages les plus puissants de Naruto. Alors qu'il n'a aucun pouvoir spécifique. Comme avoir un démon à l'intérieur de lui ou être une réincarnation, etc. Il est juste méga rapide et je téléporte. Et il est juste super stylé. Et puis, franchement, dans My Hero Academia, moi, je suis vraiment tombé amoureux, entre guillemets, de ce personnage. Qui ressemble à Tintin. Vous savez, il a été un peu tiré de Tintin. Mais franchement, il est super stylé. C'est vraiment pour moi la quintessence du héros. Et dans My Hero Academia, il y a le héros principal. Mais franchement, il est vraiment égal à celui-là. Et pour l'instant, Displate, en tout cas, c'est top. Alors bien sûr, je vais faire le petit montage avec tout ce qui se passe là. Il y a des maniettes, etc. Il faut que je voyais comment ça marche. C'est la première fois que je fais ça. Et je le mettrai dans mon dos pour les prochaines vidéos. Alors je pense que je mettrai peut-être une ou deux plaques. On verra. En tout cas, ça sera beaucoup plus facile pour moi pour tourner des vidéos. Et vous pouvez me dire quelle plaque vous préférez en commentaire. Donc, entre le million. Alors le million, ce n'est pas pour le prix. Mais c'est pour le nombre de personnes qui l'aimerait sauver dans sa carrière. Le quatrième Okage. Le roi du Rasengan et de la téléportation. Ou si vous préférez un mode un petit peu plus sombre, mais très classe, de notre ami All Might. Le symbole de paix. Ou si vous préférez là, c'est frères et sœurs en mode méga stylé. Alors lequel vous préférez ? Celui qui aura le plus de commentaires, je le mettrai dans ma prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, soirée. J'espère que ce nouveau mode vous plaît. Et que du coup, on va pouvoir partager de nouveaux unboxings comme ça. En tout cas, c'est vraiment cool. Je ne vais pas en acheter tous les jours, croyez-moi. Mais voilà, c'était pour la déco. Je vous souhaite une bonne après-midi, journée, soirée. Pensez à liker, vous abonner et à puncher le pouce bleu. Vous savez, vous connaissez la musique. On se retrouve pour une prochaine vidéo en pleine forme. Et puis cette fois-ci, j'aurai donc mon mur et avec la plaque que vous aurez choisie. A très vite les amis.